C'est la première fois que tu passes par ici, je suis Charita et dans sa chaîne on parle de maquillage Tips de beauté, recette de grammaire latine, chirurgie, study time Je t'invite à t'abonner, en même temps à activer la petite cloche de notification Comme ça tu seras à jour dans tous mes vidéos Aujourd'hui on maquillage chitchat, inspire de couleur jaune en voyant les beaux jours qui arrivent Je te raconte un petit peu pourquoi je suis absente sur Youtube Les choses qui viennent bientôt Si t'intéresses de voir comment je reproduis ce look, je t'invite à rester On va démarrer notre maquillage en appliquant un hydratant pour les lèvres sur l'acé du moulac C'est très important que l'aide à tes lèvres parce que si le maquillage peut être très très flawless Mais si tes lèvres sont très déséchées, très gersées, il n'y aura pas de très bon effet Pour être le produit plus cher, mais si ta peau n'est pas dans un bon état, il n'est pas respectif au maquillage Ce ne sera pas trop bien Donc c'est très important de préparer la peau Je vais appliquer un crème hydratant sur l'acé de Lidl C'est un crème anti-age à base de miel Il est très très bien, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de choses bizarres pour la peau Donc je le mélange toujours avec quelques gouttes de la vitamine E Que c'est le meilleur anti-age, ça protège contre la rayon du soleil Toi de la peau sèche, ça je te le recommande, c'est vraiment le meilleur état que tu peux avoir Comme je te disais, aujourd'hui je suis très très contente de faire un maquillage inspiré dans le jaune Pour donner un petit peu de peps, de temps chaud pour les boutons qui commencent Parce qu'on a un petit peu plus le doigt de sortir Pas tout à fait normalement, mais là ça nous permet un petit peu de sortir et de récupérer un petit peu la vie en termes un peu normal Mais en gardant un petit peu les, comment dire, les mesures de sécurité Très important de ne pas obliger le cou et le décolleté Je te jure que si tu prends soin de ton cou et de ton décolleté A 25 ans, à 40 ans, 50 ans, tu as remercié, que reste un petit peu dans les mains Aujourd'hui on va commencer en faisant notre teint Pour faire mon contour, je vais appliquer ce positif de L.A. Girl Pro Conceal De notre teint toast Tac, tac, tac Ça me manquait faire des vidéos de chit-chat Certaines personnes qui me disent qu'ils aiment bien Et quand je fais mes vidéos parce qu'on discute, on parle un petit peu Pour moi c'est ça le but de YouTube C'est vous donner envie de vous maquiller, de vous rendre belle Et peut-être si vous n'avez pas envie de maquiller comme moi Mais mon accent ça vous plaît, ça vous fait rire Si mon énergie, ça vous hantez de vœux Ça vous peut éviter de déprimer, pourquoi pas Prenez, absorbez-moi toute mon énergie, laissez-moi comme ça Mais c'est pas grave Donc on va appliquer maintenant un correcteur clair Je vais appliquer cela le Tarte Shape, le teint médium Mélangez avec l'or anti-serne de Houda Que c'est le Coconut Flake Toujours bien affinez ton nez Ça serait bien de le faire des points de sourcil comme ça Et comme ça Et avec ce pinceau de Wet n Wild On va commencer juste à commencer à estomper un tout petit peu Déjà le contour qu'on a appliqué ça me fait plaisir, plaisir, plaisir de rentrer en contact avec cette petite abonnée par Instagram et qu'on va se rencontrer pour moi c'est ému, c'est la première fois que je veux rencontrer certains de mes abonnés et pour moi ça me... je suis très très contente, plus c'est des filles comme moi on va discuter beaucoup de choses, plus pour l'anniversaire d'un d'eux et ça m'a fait faire du bien vraiment de bien rencontrer, parler ça m'a... à quel point ça m'a... ça m'a fait du bien donc on va commencer à estomper j'ai pensé excellente de Wet n Wild wow Wet n Wild ça va pas nous reprendre la qualité qui sont ces produits pas tous, mais beaucoup de produits ça va nous aider à juste le laisser comme ça pas le étaler pas le faire disparaître au contraire, il faut que ça reste présente pour ne pas se inquiéter, c'est une nouvelle technique je regarde ce maquillage tout le maquillage de Scott Barnes c'est le maquilleur de Jennifer Lopez et apparemment c'est la technique qui implore un petit peu sur elle donc on va le faire je vais hâte de tester ça aujourd'hui avec ça fait un petit peu de contour si tu as un double montant c'est le moment de faire un petit peu ça ça va dessiner en même temps quand tu vas prendre tes photos ça te va faire paraître plus mince je trouve que ça c'est pas négligable après le confinement je pense qu'on a tous mangé un petit peu plus là c'est le moment de se remettre en action là c'est le moment de travailler un petit peu là je commence à faire un petit peu de pilates aussi c'est fait un moment que j'avais envie de faire ça et je suis très très contente de le faire avec un meilleur ami je vais faire une vidéo sur ma nouvelle routine de sport pour ma petite beauty blender je vais faire un petit cerne clair je vais appliquer la vita lumière de chanel c'est un excellent fond de teint le numéro 30 la couleur cendrée je vais chez Primark donc je vais peindre un petit peu avec un pinceau d'Elf comme ça un double fibre on va commencer sans appuyer fort faire comme un style technique aérograph j'ai le correcteur et c'est excellent excellent cette technique c'est fond de teint depuis un moment je n'ai jamais testé ce fond de teint mais elle est vraiment super 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 pour fixer l'anti-cerne le correcteur je vais la fixer avec ma poudre Femison à l'acide hyaluronique et oui c'est lequel c'est un mélange de maïcène avec l'acide hyaluronique que on trouve chez AeroMason par exemple donc je la vais verser sur cette comment dire dans cette petite poudre en fait que je récicle et tu vas voir que elle est translucente elle change pas la couleur elle est excellente pour fixer le maquillage plutôt un petit budget centré la poudre de Laura Mercier et la poudre de Baitieri franchement oui 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 peut-être vous direz ah elle est folle Charita non 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 je ne suis pas folle essayez-le chez vous et vous irez voir donc là fixer le contour je vais appliquer la poudre GIF Nézanne de MAC je vais commencer à fermer sourcils maintenant avec le Precise le Brow Pencil de Benefit dans le temps 4 dans l'épisode je vais appliquer le Brow Liner de Make Up For Ever le numéro 20 je vais juste délimiter c'est excellent ce produit la présence à les sourcils elle m'a donné l'impression d'être trop trop maquillée en tout cas ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup de Make Up For Ever je prends un petit peu de mon corrigé l'anti-cerna de Ouda et je vais corriger un petit peu la ligne de sourcils parce que ça va donner l'aspect des sourcils un petit peu plus net le restant de l'anti-cerna de Ouda va descendre dans toute la poupière pour neutraliser la pigmentation qu'il y a dans la poupière en même temps ça va nous créer un base parfait pour l'application de la poupière qu'on va appliquer après je vais venir tout à amortifier un petit peu pour la maquillée de ceci je vais utiliser cette palette K-Wai de la princesse c'est de couleur LAS c'est toujours un temps pour faire 7 pas avec le 124 de MAC c'est un pinceau excellent pour blender pour faire le mélanger bien on va commencer à travailler cette partie là on va commencer à le sortir un petit peu vers l'extérieur comme ça deuxième couleur je vais pour la couleur orange on va l'appliquer dessus de la première couleur qu'on a appliqué ici ah ça me fait du bien je suis très très contente de faire connaissance avec ces petits abonnés je suis très très contente si ils sont d'accord je vais faire une petite vidéo pourquoi en tout cas pour moi ça va être historique pour moi ça va être historique rencontrer des petits abonnés ça va aussi le tirer vers l'extérieur comme ça c'est un couleur je vais pour la couleur guadeloupe que c'est un couleur marron foncé je vais faire un 4 creuse je vais appliquer ma commande qui s'amène de Ouda je vais venir a poner la couleur jaune hachi là je vais venir a poner cette couleur un petit peu vermante pour créer un petit peu de transition entre la couleur foncé et la couleur jaune qu'on a appliqué donc je vais appliquer dans le centre de la poupée cette couleur dorée vraiment gold gold centre ici je vais prendre un petit peu de glitter de la palette c'est la couleur michelie avec le doigt on va l'appliquer carrément dans le centre comme dans ce côté là que j'ai appliqué je trouve que c'est très très joli donc on va appliquer juste comme ça donner encore un petit peu plus de relieve en automaquillage je vais appliquer ce eyeliner glitter de NABLA c'est le color Dazzle Liner on va appliquer un petit peu de mascara je vais appliquer le App For Everything Lash de MAC je vais appliquer ce fusil de House of Lashes le Iconic Light pour passer dans la poupée l'inférieur je vais prendre la couleur Guadeloupe pour la couleur orange aussi pour la première la première couleur qu'on avait pris pour la couleur blanche pour un petit peu de la lumière je ne vais appliquer un petit peu de mascara dans les cils inférieurs pour faire un jour je vais prendre cette couleur là j'ai un petit peu celui-là celui-là c'est M'équipe E-Place de Milani pour un highlighter je vais appliquer sur la de Artes Couture la couleur Illuminati un petit peu là pour un peu de plus un petit peu léminer le point du nez ici l'arc de Cupidon un petit peu le montant un autre vidéo de aujourd'hui si tu as pris quelque chose ou t'as inspiré un petit peu de maquillage je t'invite à liker la vidéo à me laisser un petit commentaire pour savoir de quoi tu veux qu'on parle la prochaine fois dans notre vidéo en tant que temps je t'en vais c'est tout mon cœur pour un bien soin de toi ciao ciao ciao